Bonjour, je suis Sophie Bordemenier, experte en communication animale. Dans cette vidéo, je vais vous délivrer mes 5 conseils pour vous aider à mieux gérer votre animal anxieux. Je vous dis à tout de suite. Mon premier conseil est de parler avec votre animal. Alors, ça peut paraître farfelu, mais pensez que votre animal, pendant toute la journée, il n'est pas avec vous, il est à la maison, soit à l'intérieur de sa maison, soit il a accès au jardin, donc il peut être aussi que dans son jardin, ou il peut naviguer entre les deux. Mais n'empêche qu'il reste seul. Et un animal qui est seul peut s'ennuyer et il a besoin d'avoir des interactions. Donc, quand vous rentrez, rien de mieux que de lui parler, racontez-lui votre journée. C'est ce que vous avez fait, qui vous avez vu, peut-être si vous avez été embêté, c'est dans une situation. Racontez-lui tout. Les animaux sont très intéressés par notre vie et ce que nous faisons. Mon deuxième conseil est de jouer quotidiennement avec votre animal. Alors, c'est sûr que ça peut paraître un peu bébête, ce que je dis, mais c'est hyper important pour eux et pour nous aussi. Parce que quand on joue avec son animal, on développe plein d'hormones, du plaisir notamment, qui est bonne pour nous et qui est bonne pour lui. Il va nous voir heureux, nous on va le voir heureux et ça va le dynamiser de plus en plus. Quand on a un animal qui est anxieux, il va avoir tendance à s'isoler. Donc, au début, on va lui montrer ses jouets, on va vouloir jouer avec lui. Il n'y a peut-être pas forcément vouloir au début et il va se laisser prendre au jeu. Et plus ça va aller, ça va devenir une habitude. Et il n'y a rien de mieux pour les animaux, en fait, d'avoir ce genre d'habitude-là. Donc, jouez avec lui le plus souvent possible, le matin avant de partir au travail, le soir dès que vous rentrez. Ça va être bon pour son équilibre émotionnel et pour vous aussi. Mon troisième conseil, c'est en cas de situation stressante. Par exemple, un déménagement. Votre chien va peut-être vous réveiller plusieurs fois par nuit parce qu'il ne comprend pas où est passé ses jouets, pourquoi il y a plein de cartons et ça va l'angoisser. Donc, le plus important dans ce cas-là, c'est de lui expliquer la situation. Encore une fois, c'est lui parler, tout simplement. Les animaux comprennent absolument tout. Vous pouvez le regarder, vous lui mettez la tête dans votre main, vous le regardez et vous lui expliquez. Voilà, on est en train de déménager. Pour l'instant, ce n'est pas très agréable, mais dans quelques temps, tu auras une nouvelle maison. Et je vous garantis que juste lui expliquer la situation peut changer beaucoup de choses. Mon cinquième et dernier conseil, c'est toujours en cas d'une situation stressante. Par exemple, quand j'étais enceinte, mon chat était très stressé et on le sentait angoissé. Il avait tendance à s'isoler. Et moi, je l'ai impliqué dans ma grossesse. C'est-à-dire, quand on a reçu le lit pour le bébé, on a fait en sorte que notre chat soit à côté. Quand on montait le lit, on lui expliquait, voilà, il va y avoir le bébé, c'est son lit. Toi, tu as ton lit à toi. Quand on a reçu la poussette, c'est pareil. On lui a montré, on lui a fait sentir. Les vêtements, pareil. On recevait, on lui montrait. Quand ce bébé est né, on lui a fait sentir les tout premiers vêtements que notre bébé a porté. Pour l'impliquer, pour qu'il puisse comprendre ce qui se passait. Donc, votre animal est stressé, angoissé. Impliquez-le dans votre projet. Ça peut être pareil pour un déménagement. Impliquez-le. Qu'il ait son carton avec son nom marqué dessus. Qu'il ait ses jouets dedans. Qu'il voit bien que vous mettez ses affaires dedans. C'est important et ça peut changer énormément de choses dans son bien-être. J'espère que ces 5 conseils vous auront aidé. Alors, certes, ils sont simples. En même temps, ils sont efficaces. Ça peut paraître, des fois, vraiment bête ou idiot. Mais pensez que quand vous vous adressez à votre animal, c'est comme un petit enfant. Donc, on lui explique les choses gentiment. Et on lui explique. Et on lui réexplique. Et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, vous allez le voir se détendre et accepter des situations qui, pour lui, peuvent être angoissantes. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Et vous pouvez partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Moi, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada